C'est le Rassemblement National et la France Insoumise qui agitaient les réseaux sociaux et agitaient les fauteurs de trou. C'est incroyable de poser la question comme ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la vérité. Écoutez-moi ce que je regarde par exemple sur Twitter. Excusez-moi, c'est une mise en accusation directe, sans aucune nuance. Non, ce n'est pas une mise en accusation. Vous lancez de manière très provocante. Sur Twitter, on voit souvent le petit logo de la France Insoumise avec ceux qui arrivent. Les mouvements politiques, ils ont des portes-paroles officielles. C'est comme si je disais, c'est BFM parce qu'il y a quelqu'un qui regarde BFM ou qui se réclame d'être un téléspectateur de BFM. Si j'en concluais que votre chaîne était responsable de la manière dont cette personne se comporte. Je vous rappelle, et vous l'avez dit en introduction, c'est ça qui me paraît tout à fait étonnant, de faire l'introduction que vous avez faite et d'utiliser ces mots assez provocateurs ensuite, que l'ensemble de la classe politique a condamné ces violences. L'ensemble de la classe politique dans ce pays condamne les violences à l'encontre des parlementaires, à l'encontre des permanences. Ce n'est pas un fait nouveau. Ça ne rend pas pour autant les choses plus acceptables. Mais cette manière de poser la question, non seulement est une provocation, mais c'est aussi contribuer en fait au brouillage, à la mise en accusation, à la mise en indègue. Je veux bien que vous mettiez les mains devant les yeux en regardant les réseaux sociaux, M. Coronado. Excusez-moi, vous avez entendu ce que je vous ai dit ? Complètement. Les partis politiques, ils ont des responsables. Je ne vous parle pas des partis politiques, je vous dis qu'on a souvent des étiquettes ou des petits logos sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire... Moi, je n'ai vu personne, personne justifier des gens qui se... à visage découvert. D'accord. Hein ? à visage découvert. Alors, pourquoi tant de haine, selon vous, alors ? Alors, moi, je pense que la violence, ce n'est pas simplement une question morale. C'est une question morale, mais c'est aussi une question politique. Cela a été dit, en France, régulièrement, on a des protestations qui se traduisent par de la violence qui visent les élus. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, à l'époque, quand il y avait des controverses sur la chasse, que le bureau de Dominique Voinet avait été mis à sac... Exact. Par les agriculteurs. Par des agriculteurs et des chasseurs. Pas uniquement des agriculteurs, mais surtout des chasseurs. Et qu'à l'époque, tout ça s'était passé... Donc, rien de neuf, alors ? Dans un... Ce n'est pas tout à fait neuf, mais ça ne rend pas pour autant ces actes acceptables. Ce que je crois, en effet, c'est que dans une démocratie idéale, il y a d'autres manières de régler le conflit. Sauf que ce qui se passe depuis 18 mois rend ces événements non pas acceptables, mais on peut entendre ce que cela dit, en fait, du fonctionnement démocratique bloqué de la société française. Et je voudrais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire des corps intermédiaires qui sont méprisés, des syndicats qui ne sont pas écoutés, des parlementaires qui jouent simplement à être des godillots qui votent comme un seul homme. Une fois que c'est voté, c'est voté. Mais je ne suis pas en train de remettre en cause, mais je vous dis simplement, parce que j'ai été parlementaire, qu'une démocratie, ce n'est pas simplement un chèque en blanc tous les cinq ans. C'est un dialogue avec la société, c'est rendre des comptes, c'est entendre les protestations. Et par exemple, réunir le même jour les parlementaires pour écouter la jeune Greta parler du changement climatique et dans la foulée voter un accord climaticide, ça me paraît pas simplement hypocrite, mais ça me paraît cynique. Et ces accords-là, ils ont des effets sur les corps, ils ont des effets sur nos vies, ils ont des effets violents également. Et donc, il y a des gens qui pensent, à tort me semble-t-il, qu'il n'y a pas d'autre façon de se faire entendre. Julien Audoul. Pour voir pourquoi le climat monte, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'en prend à des permanences et pourquoi on en est à près de dix parlementaires ? – Mais entretenu par qui, le climat de violence ? – Un climat de violence, il y a des responsables, et il y a des responsables, celles et ceux qui commettent des actes, visiblement, sont des responsables. Mais je vous rappelle quand même qu'on est dans un pays où depuis sept mois, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement des Gilets jaunes, où il y a eu des éborgnés, des mains arrachées, il y a eu des éborgnés, des mains arrachées. – Non, non, vous pouvez pas débrouiller la violence. – Excusez-moi, 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 vous allez me laisser conclure, vous allez me laisser conclure, vous allez me laisser conclure, vous allez y intervenir après. – Il y a une situation où en fait, on n'arrive plus tout à fait à dialoguer dans les formes traditionnelles d'une démocratie qui fonctionne. Et donc, il y a depuis sept ou huit mois un climat de violence, de part et d'autre d'ailleurs. Moi, je suis très étonné par exemple qu'un mouvement comme celui des Gilets jaunes ait fait l'objet d'une si grande répression. Je vous rappelle quand même que ce n'est pas moi qui le dit. Il y a des instances internationales, il y a la responsable Michel Bachelet qui dirige le Haut Commissariat des Droits Humains qui s'est inquiété de l'usage disproportionné de la force. – Ça ne vous surprend pas, vous, que dans un pays, quand on va manifester, on puisse rentrer chez soi sans une main, avec un œil ébordié ? – Vous êtes précisément en train de justifier la mémoire. – Non, je ne justifie pas, monsieur. – Puisqu'on n'arrive pas à dialoguer, il est normal qu'on assiste à ce qu'on a fait. – Est-ce que j'ai dit ça ? Est-ce que j'ai dit ça ? – Non, je ne l'ai pas dit, monsieur. – Vous avez laissé vous exprimer. – Je ne l'ai pas dit, mais… – Je demande le même respect. – Monsieur Lassereau, allez. – Oui, mais vous n'êtes pas obligé de mentir. – Votre porte-parole a dit précisément qu'il fallait aussi… – C'est important quand on change de discours, et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de changement de discours, et que les mots utilisés sont plus neutres, plus bienveillants. Cela dit, le changement du vocabulaire ne fait pas un changement de pratique. – Tant qu'il n'y aura pas de changement politique, la colère et la violence seront toujours là, c'est ce que vous dites. – Moi, je me place d'un autre point de vue, je suis écologiste, je vois qu'il y a un conflit depuis notamment le départ de Nicolas Hulot de ce gouvernement, il y a eu des associations qui ont fait signer une pétition massivement en France, la pétition dite du siècle, plus de 2 millions de personnes qui ont signé, qui ont attaqué l'État pour une action climatique, qui demandent la mise en place d'une action déterminée pour faire face au changement climatique. Ces associations-là, elles ne sont pas violentes, elles ne s'en prennent pas aux élus, et pour autant, l'autre jour, quand il y a eu simplement une manifestation sur un pont, on a eu une réaction des forces de l'ordre tout à fait disproportionnée à leur égard, avec gaz lacrymogène, matraquage des participants, et donc… – Ça tombe bien que vous, c'est le pouvoir autoritaire, c'est ce que vous dites aujourd'hui, le pouvoir autoritaire. – Non, moi je dis qu'on a un pouvoir qui, face à la colère, qui face à la mobilisation populaire, comme cela a été dit, n'a pas l'habitude des affrontements ou des oppositions, donc ne fait pas ce qu'on faisait théoriquement quand on a une majorité aussi large, c'est-à-dire recevoir, consulter, être en permanence en dialogue, et c'est un pouvoir très vertical, qui ne dialogue pas, qui a méprisé les corps intermédiaires, et qui a, avec la police, une relation qui me paraît… – Vous pensez qu'on peut franchement raisonner avec ceux qui sont cagoulés, ou ceux qui s'accagent, ou ceux qui… – Je ne suis pas en train de vous dire ça, je suis en train de vous dire que, face à des protestations, face à des mouvements sociaux, il faut pouvoir dialoguer toujours, tout le temps. – Et Julien Audoul ? – Non, non, non. – Oui, oui.